Meghan Markle et le prince Harry sont maintenant de retour en Californie après leur tournée éclair à New York qui, selon les experts royaux, marque une nouvelle ère pour le couple royal. Le duc, 37 ans, et la duchesse, 40 ans, de Sussex ont entamé leur première apparition conjointe lors de leur tournée à New York afin de participer au Global Citizen Live faisant la promotion des vaccins Covid samedi. L'expert royal Richard Fitzwilliams a déclaré que leurs apparitions devraient augmenter leur popularité aux États-Unis. C'était leur première tournée dans la nouvelle ère qu'ils se sont créés et leurs enfants n'étaient pas inclus. Bien que M. Fitzwilliams ait déclaré que les membres de la famille royale contredisaient le travail acharné pour établir leur image après avoir ramené un jet privé à Santa Barbara. Cependant, la publicité donnée à leur décision quelque peu bizarre de revenir en jet privé ayant exhorté à agir contre le changement climatique n'aurait pas été utile, a-t-il déclaré. Le couple royal a fait face à de sévères critiques au Royaume-Uni, cependant, ils ont été relativement bien reçus aux États-Unis. Le duc et la duchesse ont honoré la liste des 100 personnes les plus influentes au monde du magazine Time, soulignant leur travail de philanthropie et de plaidoyer. M. Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk que la visite à New York sera la première d'une longue série alors que le couple se prépare à établir sa marque mondiale. Le voyage de trois jours des Harry et Meghan à New York sera probablement le premier d'une série et il a reçu une énorme couverture mondiale comme on aurait pu s'y attendre, a-t-il déclaré. L'inclusion par Time du couple sur l'une de leurs couvertures et dans leur top 100 est un signe de la force perçue de leur marque mondiale. Leur concentration est sur les États-Unis et le reste du monde et non sur la Grande-Bretagne où leur code de popularité s'est effondré. En Amérique, la réponse à leur interview sur Oprah a été presque entièrement favorable. Pendant son séjour en ville, le couple royal a visité une école primaire à Harlem pour promouvoir l'alphabétisation des enfants. Là, Meghan a lu aux enfants son livre pour enfants, The Bench. Harry et Meghan ont cessé d'être des membres actifs de la famille royale l'année dernière et ont déménagé en Californie où ils vivent maintenant avec leurs deux enfants, Archie, deux ans et le nouveau-né Lily Bay. C'est parti.